Beaucoup d'entre vous se posent des questions sur la transition. Vous savez, la transition, ce n'est pas tout simplement une volonté de la coalition de se mettre avec le pouvoir pour gouverner. Non, c'est beaucoup plus que ça. Nous avons une situation actuelle qui comporte trois aspects. Les aspects constitutionnels. En 1991, au sortir de la Conférence nationale souveraine, nous avons doté ce pays d'une constitution qui avait pour mission de démocratiser le Togo. Et c'est cette démocratisation que le régime a refusé en nous ramenant à la situation qui prévalait avant la Conférence nationale, c'est-à-dire la situation du Parti unique. Aujourd'hui, nous vivons dans une situation constitutionnelle de Parti unique de fait. Alors, le deuxième aspect, ce sont les institutions de la République. Toutes les institutions de la République, que ce soit la CENI, l'ARAC, la Cour des Comptes, l'autorité de régulation des marchés, l'autorité de réglementation des secteurs des postes de télécommunication, etc. Toutes les institutions de la République sont devenues des instruments de conservation du pouvoir. Or, ces institutions ont une mission, c'est de servir la République, c'est de servir d'instruments de contrôle, de régulation et parfois même de contre-pouvoir. Aujourd'hui, ces institutions ne jouent pas leur rôle. Et l'aspect électoral qui est très important, c'est que depuis que la transition a échoué en décembre 1991, c'est le 3 décembre 1991 que la transition a été arrêtée. Alors, nous considérons que le cadre électoral au Togo est un cadre électoral orienté vers l'organisation d'élections produiteuses. Donc, pour nous, la transition consiste à passer de la situation actuelle, qui est une situation de régime de dictature, de régime oligarchique, vers un régime démocratique. Donc, en corrigeant les trois aspects, les aspects constitutionnels, donc mettre en place des réformes qui font du Togo un pays réellement démocratique, comme le Ghana, comme le Bénin, etc., des pays qu'on trouve autour de l'Europe. Et sur le plan institutionnel, il faut déverrouiller toutes les institutions pour qu'elles ne soient plus des instruments de conservation du pouvoir. Et puis, sur le plan électoral, nous demandons une remise à plat du cadre électoral pour que, désormais, les élections permettent de donner un sens au bulletin du vote au Togo. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, après les élections, généralement, le vainqueur est déclaré perdant et le perdant est déclaré vainqueur. Nous ne voulons plus de ça. Donc, la transition doit servir à passer de la situation totalement anormale d'aujourd'hui à une situation normale. Donc, la transition, si on peut dire, en comparant avec le football, ça sera la normalisation, en fait. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501